Salut à tous ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment en partant d'une voiture plutôt entrée de gamme, d'environ moins de 200 euros, et donc d'une portée en général de 50 mètres maximum, on peut la modifier en modifiant le système de radiocommande de façon à allonger la portée et éventuellement en faire une voiture FPV Long Range. La manipulation va consister à changer tout le système de radiocommande, côté émission et côté réception, le récepteur qui est dans la voiture, et à le remplacer par un système radiocommande plus performant, avec une vraie radiocommande et un récepteur adapté à la fréquence de la radiocommande. Et on pourra ensuite, si on le souhaite, rajouter tous les composants FPV nécessaires au pilotage en immersion, c'est-à-dire caméra embarquée, émetteur vidéo, et ça nécessitera aussi bien sûr d'avoir du matériel de réception de la vidéo pour piloter la voiture. Avant de faire quoi que ce soit, la première chose à faire est de savoir à quel type de voiture on a affaire. En effet, il existe des voitures qui ont un récepteur radiocommande indépendant, avec un variateur ou contrôleur ou ESC, c'est la même chose, aussi indépendant, et des cerveaux de direction à 3 fils. Il y a des voitures qui ont des récepteurs indépendants, avec variateur indépendant, et des cerveaux à 5 fils, et il existe ce qu'on appelle des modules 2 en 1, c'est-à-dire que le récepteur et le variateur ou contrôleur ou ESC sont en un seul module, reliés à un cerveau à 3 fils, et aussi des modules 2 en 1, reliés à des cerveaux à 5 fils. Je vous précise tout de suite que moi, je ne vais pas traiter le cas des cerveaux à 5 fils, donc on va exclure ces deux cas-là, parce que je ne sais pas les traiter. Le cas le plus simple, ce sera le cas où on aura un récepteur indépendant, avec un variateur indépendant, et des cerveaux à 3 fils, ça c'est le cas le plus simple. Et le cas que je vais traiter, moi, dans cette vidéo, c'est le cas d'une voiture qui a un module 2 en 1, c'est-à-dire récepteur et variateur dans un seul élément, reliés à un cerveau à 3 fils. Parce qu'en effet, je précise pour ceux qui ne maîtrisent pas les voitures radiocommandées, pour fonctionner, une voiture radiocommandée a besoin d'un récepteur radiocommande, qui reçoit les ondes émises par l'émetteur radiocommande. Ce récepteur est relié à un contrôleur, ou appelé aussi variateur, ou appelé aussi ESC, c'est la même chose, qui sera relié lui-même, à la fois au moteur, et au cerveau de direction, qui va permettre à la voiture de se diriger. Et il arrive que des voitures premier prix, ou bas de gamme, aient un module 2 en 1, dans lequel il y a à la fois le récepteur et le contrôleur, et de plus, il y a des voitures qui ont des cerveaux à 3 fils, et d'autres à 5 fils, et notamment les cerveaux à 5 fils, maintenant c'est une technologie qui est plutôt dépassée, et qui se trouve dans des voitures bas de gamme. Comme je viens de vous le dire, je vais donc tout de suite écarter le cas des voitures qui ont des cerveaux à 5 fils, parce que je ne sais pas traiter ces cas-là. Il se trouve que cette voiture a justement un cerveau de direction à 5 fils, donc je ne pourrai pas utiliser cette voiture pour mon projet, c'est pourquoi je vais choisir une autre voiture qui sera compatible avec mon projet, et que je vais vous présenter. Voici la voiture que j'ai choisie, que je vais utiliser, c'est la Roadster tout-terrain HG P402 ou 1 dixième, en 4 roues motrices. Elle est vendue chez Banggood au prix de 158 euros. Je vous laisse la découvrir. Elle est au 1 dixième, donc elle est relativement grosse. On aura de la place pour l'équiper en FPV, par exemple mettre une caméra en FPV à l'intérieur derrière le pare-brise. On aura la place aussi pour ajouter l'émetteur vidéo, éventuellement d'autres accus. On voit que c'est un moteur charbon, moteur brushed. On voit également que c'est un module 2 en 1 qui fait à la fois récepteur, radiocommande et variateur en un seul élément. Et voilà le fameux cerveau qui a une prise cerveau à 3 fils. Donc il ne faut surtout pas prendre une voiture qui a un cerveau à 5 fils, parce que sinon vous serez planté. Donc nous on va garder le moteur charbon, on va garder le cerveau direction, et on va enlever le module 2 en 1, et le remplacer par un variateur séparé prévu pour moteur charbon, et par notre récepteur radiocommande. Dans le choix du variateur pour moteur charbon, il faudra faire attention à bien choisir un variateur qui permet de faire la marche avant, la marche arrière et le frein. On voit très bien qu'ici on a un cerveau à 3 fils, puisqu'on distingue bien les 3 fils. Cette radiocommande, on ne s'en sert pas puisqu'on va la remplacer par notre radiocommande. Et ce qui est intéressant dans cette voiture, c'est qu'on voit qu'elle est alimentée en accu lipo, lithium polymère. On voit ici l'accu lipo. On va donc pouvoir prendre éventuellement un accu plus gros pour augmenter l'autonomie, si on arrive à rentrer l'accu dans la voiture. Et au niveau des caractéristiques, on voit qu'elle est au 1 dixième, que c'est une 4 roues motrice, que c'est un moteur charbon. Il faudra qu'on prenne un variateur d'au minimum 40 ampères. Et on voit que la batterie, l'accu lithium polymère, c'est un accu 2S. Donc il faudra qu'on reparte sur de l'accu 2S. 2S, ça veut dire deux éléments, ou deux cellules. Et enfin, on a ici, par exemple, la taille de la voiture et son poids, qui fait presque 4 kg. Voilà le variateur ESC ou contrôleur, c'est la même chose que je vais utiliser. Il provient de chez Banggood. Il coûte à peu près 18 euros. Il peut délivrer jusqu'à 320 ampères de courant. Et sa tension de fonctionnement est comprise entre 7,2 et 16 volts. Donc ça tombe bien, puisque nous, on va le faire tourner en accu lipo 2S, donc à peu près entre 7 et 8 volts. On retrouve ici la description du produit, qui rappelle que c'est bien un variateur pour moteur charbon, qui peut aller jusqu'à 320 ampères. La tension de fonctionnement entre 7,2 volts et 16 volts. Il a également un bec de 5,6 volts, 2 ampères, qui nous servira à alimenter notre récepteur radiocommande en tension. Et comme je le disais tout à l'heure, de bien vérifier qu'il a les fonctions de marche avant, marche arrière et de frein, ce qui est le cas ici. On voit qu'il est prévu pour accepter des accus lithium polymère, puisque c'est marqué cellule lipo, donc c'est bon. Concernant le choix de votre système de radiocommande, soit vous avez déjà une radiocommande, soit vous n'en avez pas. Si vous en avez déjà une, la plupart du temps, celles que vous aurez seront déjà en 2,4 GHz. Il est probable que vous ayez déjà des récepteurs qui sont compatibles avec cette radio. Donc vous pouvez à ce moment-là utiliser cette radio, ce système de radio émission réception pour la voiture. Et si vous n'en avez pas, il faudra par contre que vous vous achetiez une radiocommande avec au minimum 6 voix. La plupart du temps, vous allez les acheter en 2,4 GHz. Et la plupart du temps également, un récepteur est fourni avec la radio dans sa boîte. Et vous pouvez utiliser ce système-là pour la voiture. L'intérêt d'utiliser une vraie radiocommande plutôt que celle qui est fournie avec la voiture, c'est qu'elle sera de meilleure qualité et que vous aurez davantage de portée. Il y a enfin le cas de ceux qui auront déjà une radiocommande, mais qui seront également équipés d'un système genre immersion RC, UHF. Et bien à ce moment-là, vous pouvez très bien venir brancher votre système immersion RC sur votre radio. Ne plus utiliser le récepteur en 2,4, mais utiliser l'émetteur et le récepteur immersion RC pour passer en long range. Merci d'avoir regardé cette vidéo !